Nihau ! Comment expliquer que dans la vie il y en a qui connaissent toujours la réussite et d'autres l'échec ? On voit ça ensemble. Certains sont toujours dans l'ombre et d'autres souvent dans la lumière. Pourquoi ? Comment se fait-il que certains n'y arrivent pas ? Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils essayent d'entreprendre, certains d'entre nous ne parviennent pas à obtenir les résultats qu'ils souhaiteraient. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est de la chance ? En fait la chance, s'il y en a qui en ont, pourquoi d'autres n'en auraient pas ? C'est un facteur qui est quand même assez hasardeux de se prétendre que chacun aurait cette chance, que certains auraient une chance toute leur vie. On ne peut pas réussir avec la chance toute sa vie. Je pense que la chance c'est sur un moment donné, mais de là à entreprendre toute l'année, enfin toutes les années, toute leur vie, et d'y arriver, pour le coup ce n'est plus de la chance, il y a quelque chose d'autre, il y a un autre facteur. Donc ce facteur chance peut-être joue-t-il pour certains un petit peu, mais je pense que c'est une autre raison. Alors il y a aussi le fait d'être bien-né, comme on dit, avec une cuillère en or dans la bouche ou une cuillère en argent. Une cuillère en bois, moi. Mais c'est vrai aussi pour certains, on a cette chance-là. On a la chance d'être dans une famille où déjà la voie est tracée, et les efforts à fournir sont moindres que pour certains. Mais est-ce bien la seule raison ? Je pense que tout vient de l'état d'esprit, du mental, de la détermination. Dans les arts martiaux, on parle de Xinyi. Le Xinyi Chuan était un des arts martiales, d'où j'ai fait quelques vidéos concernant les cinq éléments. Le Xinyi, donc la détermination, l'intention était importante. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites, si vous ne placez pas votre mental dans l'action, dans le geste, il y aura beaucoup moins d'efficacité. Et je pense que ça, c'est une clé pour réussir. Tout dépend du mental. En fait, notre corps n'est qu'un véhicule. Mais notre moi, ce que l'on est vraiment, c'est ce qui habite notre corps, c'est ce qui habite notre cerveau, ce qu'on a ici. Et c'est lui qui va déterminer ce véhicule, ce transport, ce qu'on va en faire dans la vie. Il va nous permettre d'agir dans ce monde matériel. Donc on a besoin d'un véhicule qui nous permette d'agir sur le monde dans lequel nous vivons. Et en fait, toutes les actions, une fois qu'on a déterminé ce que l'on veut, toutes les actions vont être mises en œuvre avec ce corps qui va se mouvoir pour les diverses actions qu'il y a à effectuer pour la réalisation de notre projet. Notre détermination va être prédominante, déterminante. C'est ce qui va faire la grande différence entre les gens qui vont réussir et les gens qui vont échouer. Nous vivons trop dans un monde où on lâche l'affaire trop tôt, où on baisse les bras. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous. On ne nous apprend pas que notre cerveau, nos rêves peuvent être bâtis avec un peu d'effort et avec de la persévérance. Il y a un adage qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, sûrement, c'est la chance sourit aux audacieux. L'audace. Soyons audacieux. Il faut avoir du courage. Il faut se mettre dans des situations, parfois bien sûr, qu'on ne sait pas trop où on va, mais il faut tenter les choses. Il faut oser. Si nous n'osons pas, si nous n'avons pas d'audace dans notre vie, alors notre vie risque d'être fade. Et ce sera une vie qui, à la fin, sera remplie de regrets. Parce que quand vous ne faites pas les choses, ça reste dans une petite case dans votre tête. Et un jour, eh bien, ces petites cases sont remplies et vous n'avez plus qu'une chose à faire, eh bien, c'est regretter de ne pas avoir agi dans ce monde. Et il est souvent trop tard. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, de quoi avez-vous peur ? C'est les premières questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous risquez ? Pas grand-chose. Pas grand-chose au final, à part de peut-être arriver à ce projet. Je dis peut-être parce que je disais tout à l'heure que les gens qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent, ceux qui ne seront pas suffisamment déterminés. Mais si vous êtes déterminé, si les choses que vous voulez entreprendre et réaliser font vraiment partie de vous, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un métier, une passion dans laquelle vous vous sentez épanoui, où vous sentez que votre place, elle est ici et nulle part ailleurs. Et quand vous faites des choses, quand vous faites cette activité, vous vous sentez rempli, vous vous sentez vous remplissez votre mission de vie, alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Continuez, réalisez les actions, jour après jour, inlassablement. Ne lâchez rien. L'intention, elle est fondamentale. Quand on fait des arts martiaux, on fait des taos, on fait des techniques et on essaye de les réaliser. Et tant que l'esprit n'est pas dans le mouvement, c'est-à-dire que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, quand quelqu'un vient vous donner un coup et que vous voulez le parer ou le bloquer, si vous n'avez pas dans cette tête au moment où vous le faites, si vous êtes en contradiction, je viens arrêter un coup. Si j'arrête le coup simplement avec le corps, mais que dans ma tête, il n'y a pas cette envie d'arrêter le coup. Je fais juste le mouvement. Il y a grand chose pour que ça ne soit pas efficace. Si vous mettez l'intention de bloquer au moment où ça arrive, l'action ne sera pas la même. Le résultat sera totalement différent. Même chose quand vous faites vos formes. Si vous êtes dans ce que vous faites, ça aura de la saveur, ça aura du goût. Il y aura quelque chose de vivant dans ce que vous faites. Vous allez exprimer quelque chose. Dans votre vie, c'est pareil. Quand vous faites les choses, faites-le bien, faites-le pour faire vivre cette activité, cette passion. Faites-le comme ça. Mais généralement, quand on fait les choses avec passion, ça se ressent. Ça se ressent. On dit généralement, cette personne a du talent dans ce qu'elle fait, elle maîtrise. Donc, c'est qu'il y a une transformation d'un projet avec de l'amour et ça devient quelque chose de beau et de plus grand. Parfois, ça nous dépasse. Alors, sans chercher à ce que les choses nous dépassent, mais déjà, placer de l'intention dans ce que l'on souhaite faire. Et c'est ce qui va nous différencier de ceux qui abandonnent et des autres. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses en plus. Il y a de la chance. Il y a les gens qui nous entourent, qui vont nous aider, qui vont nous donner des bons conseils, qui vont nous ouvrir des portes. Ça existe, c'est vrai aussi. Mais le chemin, c'est bien vous et vous seul qui le faites. Il n'y a personne d'autre que vous. Et ne cherchez pas des excuses autour de vous. C'est la pire des choses aussi, ça. C'est de toujours vouloir chercher des excuses. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas de chance. Oui, mais c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Oui, mais parce que je n'avais pas assez d'argent. Oui, mais parce que je n'avais pas le bon matériel. Oui, mais parce que il y aura toujours un oui, mais parce que qui vous empêchera de faire, d'entreprendre ou de faire votre rêve. Tout ce qui nous arrive en grande partie, c'est de notre faute et c'est de notre responsabilité. Il faut que l'on soit adulte. Et être adulte, c'est aussi assumer ses choix et donc les résultats, les conséquences de nos choix. Si on n'y arrive pas dans la vie, c'est parce qu'on a peut-être fait des mauvais choix. Si on ne se change pas intérieurement, ça va être difficile d'avoir des changements à l'extérieur. Donc, commencez à vous changer. Commencez à savoir que l'esprit, votre détermination sera la clé de votre vie. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez maintenir vos projets et vous pouvez les mener à terme si vous le souhaitez. Et là, vous allez me dire oui, mais ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Rien n'est facile. Mais battez-vous pour ça. Battez-vous. Nous sommes, nous en plus, dans un pays où on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas facile. Il y a des pays dans le monde où eux, ils n'ont vraiment pas de facilité. Ils ont vraiment des difficultés. On se plaint énormément. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre. Mais déjà, le fait de se plaindre, c'est attendre des responsables. On cherche des responsables. Parfois, on est un peu responsable de cette vie que l'on a. On a fait des choix à un moment qui nous ont mené ici. Et savoir si on a eu une enfance difficile, si on n'a pas eu des parents, si on a été ceci ou cela. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles à vivre. Mais ces choses difficiles vous ont construit. Et elles vous ont apporté une façon de penser, une façon d'être plus fort. Elles vous ont endurci dans la vie. Et ce n'est pas dans du coton qu'on y arrive. Dans les arts martiaux, c'est dur. C'est dur parce que vous prenez des coups. Il y a des exercices physiques qui ne sont pas agréables. Il y a du combat. Mais n'empêche qu'à dix ans passés dans les arts martiaux, dans des écoles un petit peu dures, forcément, ça vous endurcit. Vous aurez beaucoup plus de détermination que quelqu'un qui aura joué au Scrabble. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est une réalité. Plus vous vivez des choses difficiles, et plus ça vous endurcit. Et vous avez une rage de réussir, une soif d'apprendre. Il faut après tourner ça du côté positif, d'optimiser cette douleur, cette souffrance que vous avez eue, et vous en servir comme une force et un moteur pour y arriver. Vous pouvez tous y arriver, vraiment. Donc mettez cette force en vous, déterminez des objectifs, fixez-vous des objectifs, et foncez, et ne lâchez rien. Placez votre esprit dans vos projets, ne vous dispersez pas, et vous allez y arriver. On se dit à demain. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. Salut ! Euh, c'est quoi le problème avec le Scrabble ?